Merci d'être revenu, ça va être pour le coup, c'était pas top. Donc pour cette présentation, alors c'est une petite intro sur Vue.js, est-ce qu'il y en a qui connaissent Vue.js, qu'on testait, jouait avec ? C'est une intro donc ça va être du niveau, du lower plus un peu autre chose. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Bruno Bonin, je suis un développeur, maintenant je travaille chez Sagi, je vais vous en dire un mot après. Mon expérience, mon background de développeur c'est Java, JavaScript et pas mal de Python et tout ce qui est NoSQL et du Big Data, grosso modo. Et je fais aussi du front, j'ai un profil un peu particulier, je sais que je touche un petit peu à tout. Et notamment, maintenant je suis ingénieur chez Sagi qui fournit ce qu'on appelle une Spark Data Platform, qui fournit donc une plateforme pour déployer le plus rapidement possible vos applications Big Data. Mais on n'est pas là dans le cadre de Sagi, même si c'est une très très belle plateforme. Je vais vous parler de Vue.js. Donc Vue.js, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, c'est dédié à la création d'interfaces web, avec un focus sur la couche vue dans le modèle MVC, orienté composant, maintenant tous les bons gros frameworks qu'on peut voir comme React sont tous orientés composants. C'est un aspect extrêmement important des frameworks JS qui se veulent complets, très flexibles. On peut l'amener même dans des applications qui ont du React, on peut très bien même mettre du Vue, c'est très très flexible. C'est performant. Il y a eu des tests de performance, vous trouverez des résultats de performance qui comparent Angular, React et Vue. Vous verrez que Vue, en général, est très très bien placée en termes de performance. Et surtout, un truc qui m'a beaucoup plu au départ, quand j'avais eu besoin de faire des IHM web il y a maintenant presque deux ans, un an et demi, c'est que c'est extrêmement facile à apprendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des juniors ou des personnes qui n'ont pas trop d'appétence forcément sur ce genre de framework, qui ne veulent pas trop s'investir. Vous allez voir, avec Vue.js, ça s'apprend très très vite. On est au bout d'une journée, on est capable de faire son application. Donc c'est extrêmement facile à apprendre et c'est ça, moi, qui m'a aussi plu dans ce framework. Donc comment on utilise Vue ? Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Le plus simple, c'est juste qu'on met un tag dans son HTML. Je mets la référence vers Vue. Il y a juste ça à faire. Sinon, bien sûr, on peut jouer, si vous avez du NPM, vous allez pouvoir faire NPM install Vue. Ce qui est intéressant, c'est que Vue fournit de base un cli, un cli qui permet de bootstraper votre projet. Vous allez installer votre client Vue, NPM install Vue cli, et vous allez faire Vue init, un environnement pour builder. Alors là, il y a Webpack, il doit y avoir Browserify, des choses comme ça. Enfin bon, voilà, il y a différents templates qui permettent de bootstraper votre projet. Et après, vous allez faire NPM run Vue, et vous allez être prêt à développer autour de Vue. Bien sûr, comme tout Tom2 framework, celui-là en particulier, là, j'utilise Webpack, c'est ce que j'utilise couramment. Mais vous pouvez faire vos propres templates, en fait, si vous avez l'habitude d'avoir des arborescences particulières de vos entreprises, ou des choses comme ça, vous pouvez parfaitement créer votre propre template, ce qui va s'adapter à votre contexte. On va commencer par coder un petit peu. Bon, voilà. Vous allez pouvoir avoir dans votre vue les fameuses accolades qu'on retrouve dans pas mal de langages, comme Angular. Et vous allez avoir, ce qui est l'élément central dans le framework Vue, c'est une instance de l'objet de la classe Vue. Voilà. Et donc, voilà, avec juste ça, vous allez déclarer à quel élément dans le HTML vous allez vous rattacher. Vous allez avoir une partie data. Je vais revenir un peu sur les options qu'on retrouve dans cette instance de Vue. Vous allez avoir une partie data, notamment avec une data un peu spéciale qui s'appelle Name, qui va être attachée directement, qui va faire du binding avec ce qu'on a dans le HTML. Et donc, avec ça, vous allez avoir une petite application qui marche très bien. Si je vous montre, je dois la voir. Ouais, je l'ai connu. Voilà, juste là. Donc, je retire ça. Donc, si je reprends l'application, à quoi elle ressemble ? Voilà, ça, c'est ce que génère le template le plus simple. Il génère juste un index.html dans lequel il fait juste, je fais un script, j'inclus mon script Vue. Et ensuite, il met une petite partie avec un LO et deux, trois trucs. Et il instancie aussi une instance de Vue avec les éléments, sur quel élément on se rattache, la partie data, qui est l'ensemble des données qui seront utilisées dans votre application. Et quelques méthodes qui pourront être utilisées, soit au niveau du HTML, quand vous allez faire clic, par exemple, vous allez avoir une méthode de callback, soit utilisées dans Vue lui-même. Je vais revenir sur... Alors... Alors... Cette partie la plus centrale de Vue, c'est donc... On fait toujours un new Vue quelque part dans une application Vue. Et donc, il va y avoir un ensemble de catégories, d'options qu'on va passer. L'option qu'on passe tout le temps, c'est l'option EL, qui est grosso modo l'ID à quel élément on se rattache. Une partie data, avec toutes les données qu'on va manipuler. Une partie computed. La partie computed, ça va être utilisable comme des données, des datas. Sauf que c'est des données qui vont pouvoir être mises en cache. Ça peut être intéressant si on fait des calculs. Si par exemple, là, je mets en majuscule VizName. Si dans mon code, dans mon HTML, j'utilise la data uppercaseName, cette fonction-là sera appelée une fois, et ensuite, elle sera mise en cache. Ce qui fait que quand je veux la rappeler, le Vue va directement aller voir en cache si cette option, si cette donnée a été calculée, déjà calculée. Ce qui se passe aussi, c'est que si Viz.name change, bien sûr, le prochain appel rappellera la fonction. Donc il y a un système de cache qui permet comme ça d'accélérer le traitement. Et ensuite, on a les méthodes, donc tout l'ensemble des fonctions qu'on va pouvoir utiliser dans Vue. Il y a plein d'autres éléments. Ce sont vraiment les principaux qu'on utilise couramment. Et d'autres choses qu'on utilise aussi, c'est qu'on peut mettre des callbacks qui sont des hooks sur tout le cycle de vie d'une instance de Vue. Alors tout ce qui est écrit en rouge dans ce diagramme, c'est un diagramme qui est issu de la doc de Vue. C'est before create, created, before mounted. Tout ça, c'est des méthodes qu'on va pouvoir implémenter dans notre instance de Vue et qui seront appelées au moment où, typiquement, celles qu'on utilise le plus souvent, c'est mounted par exemple. C'est à ce moment-là qu'on va aller fetcher des datas sur le côté serveur. Ça permet ainsi de se rattacher au cycle de vie et d'être appelé pour aller fetcher des datas, par exemple, ou détruire des choses. Par exemple, si on est appelé au moment du distingue. On peut faire un logout, par exemple, des choses comme ça. Au niveau du HTML, les trucs de base, bien sûr, l'interpolation, on a les doubles accolades. On peut aussi rattacher des données, comme là, par exemple, search URL. C'est donc une data qu'on retrouve, enfin, le nom d'un paramètre dans data. On fait vbind.href. Title, c'est pareil, c'est une data. La seule petite subtilité entre les deux, c'est que le vbind disparaît. C'est-à-dire que c'est une sucrerie syntaxique. On n'est pas obligé de mettre le v-bind sur chacun des attributs. On utilise directement deux points title. Petite sucrerie syntaxique intéressante. Ensuite, il y a un certain nombre de directives. Classiquement, on retrouve des choses qu'on retrouve dans Angular. Il n'y a pas non plus de choses révolutionnaires, mais on peut faire le parallèle. On a une directive qui est v-model. C'est ce qui permet de faire du two-way binding entre la donnée qui sera saisie et la donnée, la data, où sera stockée la valeur. On a le v-form pour boucler sur des listes. Le vif, il y a le v-show aussi. Ce qui est intéressant, là, on a un v-else. Si on colle les deux divs, on peut voir vif et v-else juste en dessous. Ce qui nous évite, par exemple, des fois, je sais qu'en Angular, quand on le faisait il y a quelques temps, on faisait vif, par exemple, talk.lackin. Et après, on faisait un vif not talk.lackin, ce qui était un peu chiant. Je trouvais ça un peu redondant. Là, il suffit de faire un vif, et puis après, d'avoir un tag avec le v-else juste en dessous. Et pour la gestion des événements, on a un v-on 2.click. Enfin, click ou un autre événement, ce qui vous permet de, là, j'appelle la méthode like, dans ce cas-là. Voilà. Donc, ça, c'est la base de Vue, c'est ça. C'est quelques éléments qui permettent, quelques directives qui permettent de faire, grosso modo, l'essentiel du boulot. J'en avais parlé au début, en introduction, Vue.js est orienté composant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir dans Vue des nouveaux tags. Comme là, j'ai voulu définir un truc qui va s'appeler Barchart, dans lequel je vais vouloir lui donner un dataset, l'ensemble des valeurs que je vais vouloir afficher dans ce Barchart, et un title. Donc, comment je vais le faire ? Je vais le faire assez simplement. Ça ressemble à une instance de Vue, sauf que c'est un petit peu différent. Alors, on va retrouver le template, grosso modo, le HTML qui va être, qui va remplacer le tag Barchart. Alors, on peut, ce n'est pas obligé d'être à l'intérieur du tag template, on peut le mettre à l'extérieur. On va voir l'ensemble des properties. Le properties, c'est ce qu'on retrouve après au niveau, comme attribut du tag Barchart. Ensuite, comme sur une instance de Vue, on va retrouver la partie data avec les données qu'on va manipuler, les méthodes, et puis, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des callbacks du cycle de Vue. Donc, voilà, les properties, on va les retrouver comme attribut de Barchart. Et donc, le dataset, bien sûr, ce sera celui qu'on va retrouver dans l'instant de Vue. Un truc super important, grosso modo, moi, que j'aime bien, c'est que les composants, qu'est-ce que c'est un composant ? Basiquement, c'est du HTML, le template, tout ça, du JavaScript qui décrit votre logique métier lié à ce composant, et du CSS pour rendre tout ça un petit peu plus joli, sympathique. Ce qu'a fait Vue.js, ils se sont dit, c'est très bien, ces choses-là, ces trois-là, en général, ça vit ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire un point vue, un fichier, point vue, qui va contenir l'ensemble des éléments de votre composant. Dans un seul et même fichier, vous allez avoir la partie template, la partie script avec l'instance du composant, enfin, tout ce qui est lié au composant, la description du composant au niveau JavaScript, et la partie CSS qu'on va pouvoir ajouter. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir tout en un seul et même endroit. Souvent, quand on travaille sur un composant, on travaille au moins sur les deux premières parties, sur une partie template sur le script, on travaille souvent en même temps. Donc, moi, je trouve ça assez sympathique d'avoir tout ça dans un seul et même fichier. Après, il va y avoir tous les plugins qui vont bien dans Webpack et tout ça qui vont vous faire le travail pour builder tout ça. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant que ça soit dans un seul et même fichier. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça, c'est un peu comme disait Guillaume, c'est chacun son truc. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je vais faire une petite démo qui regroupe un peu tous les concepts dont je vous ai parlé. Donc, c'est une application qui saisit où l'utilisateur peut rentrer sous format CSV des données. Je vais récupérer ici l'ensemble des données, je vais les formater, je vais fabriquer une table et ensuite, à partir des données de cette table, je vais fabriquer un diagramme. Donc, je vais... Bonso modo, voilà. Je vais juste écarter. Bon, là, j'ai juste un CSV qui contient deux lignes, un en-tête et puis des valeurs d'utilisation de chacun des navigateurs. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai plusieurs composants et on va voir comment ça se goupille en termes de code. Donc, quand on fait un projet avec le template Webpack, ça vous génère toute une arborescence avec tout ce qui va bien pour construire votre application. Notamment, ça va vous générer ce premier truc qui est l'instance de view, qui est donc le cœur, avec deux, trois éléments, l'élément sur lequel on va être attaché, le template, qui est le template application et le composant qui est l'application. Donc, sur l'application elle-même. En fait, avec le template, l'application elle-même est un composant. Donc, le composant, lui, il n'a pas grand-chose. Là, j'utilise le routeur fourni par view. Ce qui est intéressant, c'est le... Tout, tout, tout. Data view. Alors, ça, c'est le... C'est le composant qui fait l'affichage que je vous ai montré. Donc là, de Textarea, je vous épergne tous les V-4, tout ça, c'est en fait, j'utilise un framework qui s'appelle Vutify qui permet d'embellir, enfin, de faire tout ce qu'il faut pour que ça soit joli avec les différents panels et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est là, nous avons la Textarea, c'est la zone de CISI où vous avez le V-model où je vais stocker mes données dans le CSV-data. Ensuite, une partie qui est la table, qui est l'affichage des données où je fais deux boucles, une boucle sur la partie label, grosso modo, la première ligne et une boucle sur la partie value qui sont les lignes qui suivent. Et donc, j'ai un V-else parce que je dois avoir un VIF qui doit être juste au-dessus. Oui, j'ai un VIF ici s'il y a des données ou s'il n'y en a pas. Ici, j'ai deux composants que j'ai fabriqués. Un composant PieChart qui me permet d'afficher le camembert et le bar chart qui utilise les labels que je vais lui fournir et les values. Donc, si je prends le PieChart, voici le template du composant qui est très simple parce que ça repose sur Chart.js donc il a besoin d'un Canva donc je lui donne le Canva. Et donc là, j'ai le code du composant d'affichage du PieChart. Donc voilà, grosso modo, je dois avoir 200 lignes pour faire ce petit application d'affichage de Chart à partir d'un CSV. J'essaye d'aller vite parce qu'il y aura des gens après. Voilà, donc on voit que ce n'est pas très compliqué d'arriver à quelque chose d'assez rapidement. Enfin, voilà, le code JavaScript n'est pas très compliqué. Le code HTML, ce n'est pas du truc de folie. C'est ça qui est intéressant et c'est très facile, encore une fois, à mettre en œuvre. Alors, je ne vous avais pas parlé de tout, il y a encore beaucoup de choses autour de Vue.js. Il y a des effets de transition qui ont été rajoutés qui sont dans le corps. Il y a des mixings, on peut fabriquer nos propres directives, des V-quelque chose, on peut en fabriquer. Il y a aussi du server side rendering. Il y a des tests unitaires, il y a tout un tas de choses. Vue.js arrive avec un certain nombre de composants. Il n'y en a pas des tonnes, mais ils en arrivent avec des trucs super importants comme bien sûr un routeur. Il y a Vue.js qui est en fait une aplème du concept de flux comme Redux. Il y a le Vue.js. Il y a un plugin de Chrome qui vous aide à naviguer dans les éléments de votre application Vue. Moi, je m'en sers pas mal pour voir où ça en est dans les traitements. Il y a un truc qui est apparu il n'y a pas longtemps qui est Vue.js.js qui est le framework officiel de test de vos composants. Là, ils se sont un peu penchés ces derniers temps sur la partie test. C'est une partie qui était un petit peu faiblarde il y a encore un an et sur laquelle ils se sont penchés parce que forcément, quand on veut mettre en prod, forcément, on a quelques tests. Si vous voulez voir la liste des composants, il y en a une tétrachée. C'est comme avec React, il y en a encore moins et il y en a moins qu'avec Angular. Mais bon, voilà. Ils essayent d'avoir une page là où SommeView où vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre de composants que vous allez pouvoir utiliser dans vos applications avec composants graphiques et composants de toutes sortes. On est vraiment sur le même niveau de besoin que n'importe quelle application. Donc forcément, les composants arrivent les uns après les autres et ils essayent de référencer ça dans SommeView. Bon, grosso modo, ce framework-là est venu fin 2014. C'est une personne qui l'a faite. Aujourd'hui, la communauté est vachement grande. C'est quand même depuis six mois un an, ce framework-là est quand même assez... Moi, je trouve qu'il a exposé. Voilà, si on regarde un peu sur GitHub, c'est plus de 65 000 stars. Il faut savoir que devant, il n'y a que deux projets. Projet JavaScript qui ont plus de stars, c'est React qui doit avoir 75 000 et c'est D3JS qui doit en avoir 70 000, un petit peu moins de 70 000. Donc, on arrive quand même d'un framework qui au niveau de la communauté vit très bien et vraiment est en pleine explosion. Un autre chiffre qui est super intéressant, c'est le nombre de downloads sur le dernier mois sur NPM. on est à 675 000 downloads. Donc, on n'est pas sur un framework quand même pour ceux qui hésiteraient en se disant voilà, il n'y a pas Facebook comme React ou il n'y a pas Google comme pour Angular derrière View. Néanmoins, la communauté est énorme. Effectivement, il y a une communauté de développeurs qui développent le corps. Je ne sais plus combien ils sont. Ils ne sont pas très nombreux mais ils y vont sereinement. Ils font les choses simples. l'idée, c'est vraiment avoir un vrai focus sur la simplicité d'utilisation et monter en compétences assez rapide. Orienté composants, ça, j'en ai parlé. Et voilà, je trouve que moi, personnellement, c'est vraiment le framework que maintenant, vous ne devez même pas réfléchir. Enfin, vous devez le mettre dans vos applications. Il n'y a pas à hésiter. Ceux qui hésitent, je ne comprends pas. Voilà, j'ai fait le plus vite possible parce que je crois que ça va arriver. Eh bien, Applaudissements